... Invité dans l'émission de Jordan Deluxe ce jeudi 9 mars, Daniel Gilbert en a profité pour donner son avis sur l'affaire Palmade, pointant notamment du doigt les amis de l'humoriste qui, selon elle, ne l'ont pas assez aidé. Depuis le 10 février, plusieurs vies ont été bouleversées à cause de l'accide provoqué par Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants. Les dégâts physiques et psychologiques causés par Pierre Palmade sont catastrophiques, alors qu'une famille se trouve depuis plongée dans l'horreur. Si la femme enceinte, qui a tragiquement perdu son bébé dans l'accide, a pu sortir de l'hôpital, Luke Seck, le conducteur blessé, se trouve quant à lui toujours dans un état grave, comme l'a confirmé son frère Erguin à RTL. Il ne bouge plus, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie, mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver ? Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, donc dès qu'ils viennent me parler, je tremble, je ne peux plus vivre avec cette peur, a-t-il expliqué. Pour le frère du conducteur, la seule réponse pour punir Pierre Palmade serait la prison, alors que la justice a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. La vraie prison, si est-il derrière des barreaux ? Pierre Palmade a tué un enfant et peut-être mon frère. J'aimerais juste qu'on entendre ma souffrance, a-t-il déclaré. La vie se cache de Daniel Gilbert sur l'affaire Pierre Palmade. Cet accident tragique provoqué par Pierre Palmade a fait réagir de nombreuses personnalités de tous horizons, mais les plus proches amis de l'humoriste, à commencer par Muriel Robin et Michel Larocque, ont pour l'heure choisi de se mûrer dans le silence. Invité dans l'émission de Jordan Deluxe ce jeudi 9 mars, Daniel Gilbert a elle aussi donné son avis sur l'accide, avouant avoir versé des larmes pour la jeune femme qui a perdu son bébé. J'ai pensé à cette jeune femme, ils avaient sûrement déjà acheté des trucs pour le bébé. Quel gâchis pour ces gens-là ! L'ancienne animatrice a également expliqué que, si elle avait été amie avec Pierre Palmade, elle aurait essayé vraiment de l'aider. Il n'a pas été très aidé vu l'état dans lequel il est. Il faut aider, quand on a des amis, si est-il pas seulement pour travailler et monter sur scène, si est-il aussi pour lui apporter humainement quelque chose. On aide les gens. On ne va pas se servir des gens et les laisser après. . Daniel Gilbert a néanmoins nuancé en affirmant qu'elle ne jugeait personne, et qu'elle ne visait surtout pas Muriel Robin. Le fait est qu'à 54 ans, il n'est pas bien, on voit les dégâts que ça a fait. On n'a pas réussi à l'aider, je ne sais pas si c'était irrécupérable ou pas, ce n'est pas mon problème. Je trouve ça navrant, a-t-elle conclu. Un avis qui a le mérite d'être clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501